Je vais tout d'abord, avec un petit PowerPoint, il faut juste que je le retrouve, vous présenter mes intentions de recherche, ma méthodologie d'une manière un peu générale, et puis dans une dizaine de minutes, et puis dans un deuxième temps, je vais vous présenter la manière dont j'ai procédé pour diffuser les résultats de ma recherche avec les familles. Donc, j'ai une vidéo que j'ai passée, je vais expliquer pourquoi, et donc cette vidéo va permettre à la fois de prolonger la présentation méthodologique, mais aussi de mettre un peu en abîme la manière dont j'ai fait partager mes résultats avec les familles. Oui, ce que je veux montrer en parlant de cette enquête Génération 2011, c'est l'importance de l'association des parents et de la participation des enfants à l'enquête, aussi bien d'un point de vue théorique, parce qu'il s'agit de comprendre comment les enfants participent à leur socialisation d'une certaine manière, en s'appuyant là à la fois sur les acquis des approches de structuralisme, mais aussi sur les acquis des approches interactionnistes, mais aussi produisent des univers qui leur sont proches, que le sociologue est amené à fréquenter d'une certaine manière, et comment, du même coup, les méthodologies longitudinales sont particulièrement appropriées pour répondre à cet objectif théorique, en même temps que se mettre au niveau de l'enfant, entrer dans son univers, dialoguer avec lui, constituer un enjeu, évidemment une difficulté méthodologique, mais un enjeu théorique, comme je viens de le dire, en même temps qu'un enjeu éthique, faire participer l'enfant, c'est aussi lui parler de l'enquête qu'on est en train de faire avec lui, de ses objectifs, lui faire autant que possible partager certains des objectifs de cette enquête, et donc, voilà, c'est un peu l'entrecroisement de ces questions-là dont je voulais vous faire part aujourd'hui. Alors, cette enquête Génération 2001, je l'ai débutée à la fin de l'année 2010 parce que je m'occupais alors depuis six mois de la coordination de la grande enquête ELF en France, qui est une grosse enquête pluridisciplinaire, qui a recruté 18 320 enfants en 2011 pour les suivre pendant 20 ans, et donc je me suis dit qu'en tant que sociologue, pour bien comprendre les corrélations que l'enquête quantitative allait établir, pour y compris comprendre comment les questionnaires étaient parfois reçus, mais aussi saisir des contextes de socialisation, des manières de faire et leurs évolutions, tout le caractère un peu sensible de ces interactions, il fallait que je double l'enquête ELF, une enquête qualitative, que j'ai conduite moi-même, avec toutes les étapes que vous avez ici sous les yeux, dans le détail desquelles je ne vais pas rentrer, mais disons que j'ai eu une phase préalable, intensive, j'ai enquêté dans plusieurs endroits, donc il y a eu aussi une phase d'approche de différents terrains, qui m'a en même temps permis d'appréhender toute la normativité qui entoure la naissance de l'enfant et le démarrage de la vie des enfants. Au cours des premières années, je suis allé dans les familles, après les avoir contactés en maternité, dans les PMI, etc., je suis allé dans les familles et là, pour l'essentiel, j'ai fait des entretiens approfondis, semi-directifs avec les parents, sur leur trajectoire, sur leurs conditions de vie, sur leurs pratiques éducatives, sur leurs enfants, en même temps que je pouvais observer ce qu'il y avait dans les maisons, la place laissée à l'enfant, etc. Et puis, à partir de deux ans, j'ai donc créé un protocole spécifique pour les enfants et là, j'ai été accompagné par une co-enquêtrise ou un co-enquêteur et donc, j'ai pu en quelque sorte dédoubler ma visite avec une partie parents et une partie enfants en parallèle. J'ai fait cela à deux ans et à trois ans et demi. À cinq ans et demi et cette année, à dix ans, puisque je reprends mon enquête cet automne, j'ai fait à peu près la même chose, mais tout seul. Les enfants étaient plus grands, ils étaient plus autonomes et donc, au cours de ma visite, je panache un peu les moments, je fais des moments en commun, des moments séparés, je laisse jouer les enfants, je continue de les filmer de manière autonome, je fais un petit auto-questionnaire, après je fais l'entretien, je fais des visites comme ça, un peu panachées, qui peuvent quand même durer trois bonnes heures, mais qui me permettent d'atteindre toujours un peu les mêmes objectifs, de recueillir le double regard des parents et des enfants sur la socialisation de l'enfant. Et puis, entre-temps, j'essaye d'avoir aussi, ce sont quelques indications sur le mode de recrutement et sur les protocoles que j'ai utilisés. Entre-temps, j'ai donc aussi fait en sorte de développer tout un tas de rendez-vous intermédiaires, j'y reviens dans deux mots, pour ne pas perdre le contact avec les familles. Donc, j'ai fait un moment de collecte de dessins à distance, j'ai fait participer les enfants de génération 2011 à une ou deux étapes de l'enquête ELF, j'ai fait un quiz l'année dernière, et j'ai fait des goûters, dont je reparlerai tout à l'heure. Voilà, et tout ça m'a permis, au fond, de recueillir à la fois des entretiens enregistrés, des protocoles de jeux, d'activités avec les enfants enregistrés dans les vidéos, et puis j'ai pris des notes, j'ai pris des photos, j'ai recueilli des matériaux ethnographiques, aussi bien sur les premiers lieux d'enquête que j'évoquais tout à l'heure, les maternités, les PMI notamment, qu'évidemment dans les familles. En novant des relations de plus en plus familières, au moins avec une partie des familles, j'ai aussi pu participer à des baptêmes, à des mariages, ce qui m'a aussi permis d'étoffer encore un peu plus ces matériaux ethnographiques sur la vie de famille et sur les conditions dans lesquelles les enfants arrivent et participent à cette vie de famille. Donc des matériaux évidemment qui portent aussi bien sur la place de l'enfant dans la maison, mais aussi sur les conditions matérielles d'existence, sur les valeurs des parents, et comment tout ça s'expose au fond dans la maison ou dans toutes les petites interactions qui entourent les moments de l'entretien et du protocole de jeu. Lorsqu'on m'offre un café en arrivant, lorsque je présente le dispositif, lorsque j'échange avec les parents sur ce qui s'est passé dans leur vie depuis que je les ai vus, etc. Et donc ce que j'ai très rapidement essayé de construire dans ce protocole d'enquête, c'est une sorte de relation personnelle ajustée au fond à chacun. J'avais à la fois des protocoles de type semi-directif, j'avais des guides d'entretien semi-directif, mes protocoles pour les enfants, je les ai construits un peu de la même manière, dans le même état d'esprit en tout cas, qu'un guide d'entretien semi-directif pour les parents, puisque je prévoyais de leur proposer un certain nombre d'activités, j'amenais du matériel de jeu, mais j'avais aussi tout un tas d'options au cas où ça ne répondait pas de la façon dont je voulais, et puis toute une partie de l'activité que je suscitais était ensuite une activité libre. Donc c'était là aussi semi-directif. Et puis à côté de ça, déjà dans les protocoles semi-directifs, on s'adapte aux situations, mais au-delà de ça, il y avait aussi toute la manière dont la prise de contact avec les familles, les relations que j'ai nouées pour tenir les familles informées régulièrement de ce que je faisais, en parlant parfois de mes recherches à la première personne, parfois en leur transmettant simplement des résumés d'enquête, voire des articles, etc. Mais aussi, et là je me suis inspiré des grandes cohortes comme ELF, en envoyant mes voeux, en tenant à jour un blog avec des informations, en envoyant des cadeaux d'anniversaire, et puis aussi dans un souci de transparence au départ, ce n'est pas évident, comme vous le savez, d'être reçu dans les familles et de s'isoler avec de jeunes enfants. Donc, comme j'avais fait filmer ces moments-là, je les ai envoyés sous forme de DVD un peu cadeau, avec l'enregistrement intégral, pour que ça soit à la fois transparent, et qu'ils voient ce que je faisais avec les enfants, et qu'en même temps, ça fasse une espèce de petit souvenir. Mon objectif, tel que je l'ai en tous les cas formulé petit à petit, étant en quelque sorte d'entrer dans la vie de famille, non pas comme un membre de la famille, mais comme une connaissance qu'envoie des nouvelles de temps en temps, à qui on peut soi-même donner des nouvelles, qu'on a repérées. Le fait qu'il y ait au départ plein de visites successives, d'ailleurs, ce qui était un peu imposé par le rythme d'Elf, sur lequel je me suis calé, où il y avait beaucoup de problématiques sur la petite enfance, le fait de me caler sur ce rythme-là, ça a fait aussi que je suis bien entré dans la tête des gens, en quelque sorte, au cours des premières années, et qu'après, j'ai réussi à avoir un petit peu plus de temps pour exploiter tout ça. Alors, voilà le type de support. La newsletter en haut à gauche, le premier numéro que j'ai envoyé en août 2011, qui racontait un peu les intentions de l'enquête et quelques premiers résultats sur l'expérience de la grossesse chez les maires, et mes premières impressions. Cette newsletter, je l'ai envoyée régulièrement pendant un certain nombre d'années. et puis, vers 6-7 ans, il m'a semblé nécessaire de doubler cette newsletter d'une newsletter enfant, donc sous forme de BD dans un premier temps. Et puis, là, cette année, comme tout ça quand même demande beaucoup de travail, j'ai changé un peu de nouveau ma formule et là, j'ai envoyé, il y a quelques jours, une newsletter ciblée sur les enfants, mais je fais un peu la même chose. Au fond, je résume les principaux résultats de mes travaux, je présente les enquêtes en cours, je fais un espèce de récapitulatif pour que l'enfant puisse se projeter dans la fréquentation qui a été la sienne de cette enquête depuis sa naissance, un peu à son insu, pour de plus en plus qu'il soit conscient des enjeux de l'enquête et qu'il ait même une certaine fierté d'y participer. Voilà, j'ai expliqué dans une lettre aux parents qu'ils pouvaient très bien la lire et qu'ils y retrouveraient des nouvelles, qu'ils auraient des compléments d'informations sur le blog, en haut, ce sont les jaquettes des DVD que j'ai envoyées à deux ans, à trois ans et demi et à cinq ans. Donc, tout ça a fait qu'il y a eu la création d'une sorte de relation un peu personnelle. Alors, personnelle, évidemment, ce n'est pas une relation personnelle comparable aux relations qu'on a avec ses proches, avec des amis ou avec des tiers voisins, etc., voire même avec des collègues, mais une relation personnalisée en tous les cas et qui s'apparente à une relation personnelle de telle sorte que tout le monde me connaisse un peu, mais aussi, et l'habitude de l'enquête, une familiarité avec l'enquête, mais aussi pour certains, pour ceux qui le veulent, nous, vraiment, une relation personnelle avec moi, ils m'envoient des photos, m'ont invité à des cérémonies rituelles, comme je le disais tout à l'heure, ils me donnent des petites dragées à l'occasion, ils m'envoient leur carte de vœux, je récupère moi-même des éléments d'information pour les personnes qui sont engagées dans la vie publique, là, en bas, les Playmobil, c'est parce que des enquêtés m'ont envoyé une vidéo sur des Playmobil Punk, je crois, voilà, où ils m'envoient des petits messages à l'occasion pour certains d'entre eux, et donc, du coup, tous ces matériaux à la fois contribuent à la fidélisation des enquêtés, en même temps que ça constitue pour moi une mine de matériaux complémentaires qui parfois en disent beaucoup plus que les réponses aux questions que je pose au cours des entretiens. De la même manière, la mise en confiance de ces familles au fil du temps a permis ces protocoles de jeu que j'évoquais tout à l'heure et ne sont pas si évidents à faire accepter dans les familles à deux ans, à trois ans, à cinq ans, de rentrer dans les familles, d'aller dans les chambres, de filmer les enfants, il faut qu'ils fassent confiance sur l'usage des vidéos, et puis d'ajuster, au fond, le protocole de jeu le plus adapté aussi au fil du temps. méthodologiquement parlant, les Playmobil, je les ai utilisés il y a deux ans et progressivement, j'ai fait évoluer la boîte de jeu que j'ai apporté en visite pour qu'elle soit la plus adaptée à ma problématique en variant les supports avec des pirates, des princesses, des univers domestiques, etc., et pour que ça tienne dans une visite comme celle que je conduisais. Donc, le temps, j'ai essayé de mettre en quelque sorte le temps de l'enquête de mon côté en reportant les questions que je ne pouvais pas poser tout de suite à plus tard, en les reposant plus tard, en faisant évoluer mes protocoles et en développant cette espèce de lien avec les enquêtés et de plus en plus avec l'enfant lui-même. Ça, c'est l'écouté dont je vous ai présenté maintenant la vidéo que j'ai projetée. Donc, une année creuse, là, en 2019-2020, je me suis donc dit qu'est-ce que je peux faire cette année pour garder le lien et en même temps donner une place différente à l'enfant, peut-être rassembler les enfants par quelques-uns, les familles et les enfants, mais faire vraiment un événement qui soit sympa pour les enfants, un moment de convivialité, mais où en même temps je prenne au sérieux la restitution des résultats, que je m'expose en quelque sorte à des questions inattendues de la part des parents. Et donc, j'ai pensé que, j'ai fait une petite expo pour l'accueil, j'ai fait un quiz sur l'enquête, sur l'expo, pour que ce soit le plus accueillant et le plus informatif possible. un moment de convivialité ensuite pour les enfants qui ont décroché au moment de la discussion que j'ai eue avec mes parents, mais aussi ce film dans lequel je synthétise de nouveau mes résultats encore un peu plus et où je donne à voir des histoires d'enfants qui sont en même temps une histoire d'enquête pour aller encore un peu plus loin dans cette appropriation de l'enquête par les enquêtés. Donc, c'est ce film que j'ai fait pour mes familles, entre guillemets, que je vais vous présenter maintenant. C'est à partir de novembre 2010 que j'ai commencé à contacter plusieurs maternités et antennes de PMI pour entrer en contact avec des familles de tous les milieux sociaux. J'ai pu alors commencer à partager un peu de la vie de ses parents qui allaient ou qui venaient juste d'avoir un enfant. et Romane, paradoxalement, j'ai commencé à avoir des contractions à 3h du matin et à 6h du matin elle était là. Ah oui, je suis arrivée aux urgences. 6h du matin à 6h18 elle était là. On ne sait pas que c'est en septembre de l'an dernier. Mais cela dit, après, il y aura probablement un mariage. Ah oui, vous vous marieriez aussi ? Ne pas en parler, madame. Je compte sur vous. D'accord. Ah bah oui, il ne faut pas... Ah mais je ne sais pas, moi. parce qu'évidemment on n'en est pas faite. Ah pardon. D'accord. Oui. En enquêtant dans les maternités et les PMI, en observant des préparations à la naissance, des accouchements, j'ai pu aussi mieux comprendre les recommandations qui étaient adressées aux mères et aux pères. Fin 2011, 50 familles avaient accepté de participer. Les enfants de génération 2011 sont nés tout au long de l'année. Il y a 27 garçons et 23 filles. Leurs parents avaient entre 17 et 52 ans à la naissance de leur premier enfant. 22 couples étaient mariés et 28 non mariés. Ils habitaient alors dans 12 départements différents. Leurs situations socio-professionnelles et leurs origines nationales sont elles aussi très diversifiées. Ben moi, j'ai fait mes études à la Châtellerault à mon BTS et puis mon grand-père m'a pris dans l'agence mais mon grand-père pour lui c'était évident mais il ne me l'avait jamais dit. Donc en trois semaines il a fallu... c'était évident que vous alliez travailler avec lui mais vous n'en avez jamais parlé. On n'en avait jamais parlé plus que ça. Au cours des premiers entretiens, les familles d'origine, les études, l'accès au travail et à la vie de famille sont un des thèmes majeurs des discussions avec les parents. C'était vraiment très typique et c'est le village de mon enfance mais il y a beaucoup de visants encore ? Il y a à peu près 600 habitants. D'accord. C'est petit. C'est petit. C'est que ça a diminué ? Oui, ça a diminué. Alors c'est... Pendant toute l'année il y a à peu près 600 habitants et par contre il y a une forte masse démigrée qui reviennent en juillet-août surtout en mois d'août et là ça va jusqu'au je ne sais pas 1000 habitants peut-être. Avant notre pays c'était bien. Maintenant j'ai plus de boulot c'est de dire. Ça fait combien de temps là ? Ça fait trop sur le chômage. Mais sinon ça fait un an. Un an que j'ai échéancier mais j'étais en formation la cellule de reclassement. Depuis un an vous avez fait quoi ? Neuf mois de reclassement ? Neuf mois d'enfants de reclassement. Toutes ces informations ont été utilisées pour étudier la diversité des façons de devenir parent aujourd'hui. En utilisant également des données statistiques nous avons montré avec d'autres collègues que la diversité des âges et des étapes que l'on franchit pour devenir parent dépendent à la fois des conditions de vie des valeurs et des manières de vivre le temps de sa jeunesse. Les rites de passage traditionnels comme les mariages les baptêmes ou les rites d'enterrement de filles et de garçons se sont adaptés à ces évolutions. J'ai un amour de l'enfants «Batties » « L'Écriture » «Batties » « E puis » C'est très important pour la nourriture de l'Esprit d'Esprit 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 d'Esprit. Deux mois après la naissance des enfants, on a beaucoup parlé avec les parents de l'allaitement, du coucher, des pleurs et de la santé du bébé. Vous étiez allée à la PMI pendant la grossesse ? Oui. Vous en étiez contente ? Oui. 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 Parce que justement, à la sortie, on a eu droit à deux visites à domicile. À la première visite, il y avait juste une péricultrice de l'hôpital et à la deuxième visite, il y avait une péricultrice de la PMI justement et une de l'hôpital. elles étaient deux. Et c'est vrai que je trouve que la péricultrice de la PMI, c'est vrai qu'elle était peut-être plus à l'écoute ou je ne sais pas. Et donc, vous faisiez une fois ? J'alternais. C'est un peu ce biberon et ensuite la verte ? Oui. Je donnais le sein à un bébé et le papa donnait le biberon à l'autre. D'accord. Et après, on inversait la fois d'après. D'accord. Ça marchait bien. Ah oui. De toute façon, à deux, on est. Le premier mois, on était tous les deux avec le papa. Il y avait deux qui prendraient trois semaines. Quatre semaines. Quatre semaines. D'accord. Oh là là. Le premier mois était difficile parce que je pense qu'il y avait tout ce qui m'était arrivé avant avec mes fausses couches et les différentes couches. Voilà. Premier mois de retour ici ? Oui. Un premier mois de retour ici. Vous étiez toute seule ici peut-être ? Oui parce qu'un conjoint a été obligé de travailler pendant 15 jours quand j'ai accouché. Donc oui, c'était assez difficile parce qu'en plus, ça faisait des mois et des mois que je n'avais pas mis un pied sur mon carrelage pour faire le ménage ou la vie courante. Et c'est vrai que de tout refaire d'un seul coup… La laitement est tellement aléatoire. La quantité. Voilà, c'est ça. La laitement, on répondait vraiment à la demande. Là, vous êtes complètement à la demande du coup ? Ah oui. Vous ne faites pas patienter quand ce n'est pas l'heure ? C'est un peu délicat de dire si c'est l'heure ou si ce n'est pas l'heure. Parce que quand vous venez de l'exposer, on ne sait pas s'ils ont pris la quantité. Il y a des moments aussi, c'est plus des étapes… En fait, vous le mettez au sein mais vous ne vous dites pas forcément que c'est pour qu'il mange non plus. Ça peut être l'étape câlin, ça va durer 10 minutes et puis après, en fait, il va se manifester pour vraiment manger. En fait, les témoignages recueillis ont permis d'étudier les liens entre les manières d'allaiter les nourrissons, les pratiques de soins et les styles de vie des parents. Le rejet de l'allaitement maternel, encore fréquent en France, est par exemple lié aux conceptions populaires de la féminité propre à notre société, à la distance aux institutions publiques ou au dégoût vis-à-vis d'un certain discours psychologique. Pour les parents non-expérimentés, la découverte des premiers soins se fait souvent dans un mélange de jubilation et de stress. On avait du mal à l'endormir, est-ce qu'ils voulaient dormir sur nous ? Oui, tout le temps voulait dormir sur nous, nous deux. D'accord. Puis des fois, au début, pour l'endormir, il fallait marcher. D'accord. Parce qu'on avait tellement l'habitude de le prendre et on marchait. Au début, c'était marrant. La force, c'était un peu… C'est-à-dire quand il pleurait, quand il criait, qu'il demandait, il pleurait beaucoup ? Oui. Ouais, quand le prenait, il fallait tout le temps le prendre. Puis il n'avait pas l'entendre. En fait, il faut l'endormir. Il faut tout le temps l'endormir, même encore en ce moment. Il faut l'endormir dès qu'il dort, après il dort. Mais il faut l'endormir. Il ne trouve pas son sommeil tout seul. Il faut le biberon pour l'endormir ou il faut qu'on marche, après il dort. Et là, c'est toujours comme ça ? Ouais. Là, il est un peu dans les vagues, quand même. Il est creux, c'est qu'il veut lutter, il veut voir qu'est-ce qui se passe. Je suis retourné voir les familles quand les enfants ont eu un an. Ceux-ci commençaient alors à explorer tous les coins de la maison. Et nous avons discuté de leur développement, de leur comportement et de leur mode de garde. Il a quand même un très sale caractère. Beaucoup de mal à le faire obéir. Quand on lui dit de ne pas monter sur les escaliers, il ne monte pas, il nous regarde, il tourne sa tête, il rigole et il remonte. D'accord. Il a beaucoup de mal. Même quand on prend l'ordinateur portable... Luca. Donc il n'en fait qu'à sa tête. On dit qu'il a le caractère de sa mère. Ah, mais je n'osais pas poser la question. Par exemple, la sieste, comme il n'a pas de tétés avant, sinon c'est vrai que la tétés, ça ne l'endort pas. Une petite chanson, un câlin. Il a une petite peluche aussi qu'il aime bien. Pas de tétine ? Non, pas de tétine. Il y a une chanson qui marche bien, la rivière au bord de l'eau. Et puis, une poupée qui n'est pas contente, une chipie qui réclame un bisou. Il a été gardé dans une crèche. Et à la crèche, moi j'avais très peur que ça se passe mal. Parce qu'avec le fait qu'elles soient des fois un peu exclusives, on se disait bon, ça ne va pas être possible. Et à la crèche, ça s'est passé très bien. Mais ils ont remarqué que ça se passait très bien quand c'était la même personne toute la journée. Mais voilà, du coup, elles voient plein d'autres camins parce qu'on a trouvé un couple. Oui, c'est deux nounous en fait. Ce qu'on voulait en même temps. L'homme et la femme. On a commencé par les plus proches. Et puis les noms qui nous paraissaient les plus sympas. Parce qu'on n'allait pas tous les appeler. C'est ça, puis eux en plus. C'est les premiers qu'on a vus parce que du coup, ça nous plaisait bien. Dès qu'on a vu un homme, on a appelé l'homme. Puis on a vu qu'il était avec sa femme. J'ai rédigé plusieurs articles sur les modes de garde. En analysant les préférences des parents pour la garde en famille, l'assistante maternelle ou la crèche. Mais aussi sur les pratiques concrètes. Par exemple, les échanges d'informations, de conseils entre professionnels et parents. Lorsqu'une complicité existe entre les uns et les autres. À partir de l'âge de 2 ans, lors des visites dans les familles, j'ai de nouveau discuté avec les parents. Mais avec l'aide d'Anaïs, Katrina et Lucie, et la complicité des parents, nous avons aussi mis en place des moments de jeu avec les enfants. Tu t'es chiant. Tu t'es chiant. Tu lui montres à Lucie ? C'est quoi ça ? Un goût ? Un goût ? Ouais ! Ouais c'est du ! Ouais ? Ouais ! Tim ! Ça ! Ça ! Ça ! Ça ! Tu veux qu'on passe la cuisine un peu ? On fait chauffer là ? Tu crois ? Comme ça ? Oui. Ça ! Le bébé, il est où le bébé ? Tu mets le bébé derrière ? Oui ! Voilà, il est là ! Là ! Et donc c'est qui qui conduit cette voiture ? Ah ben voilà, c'est maman qui conduit ! C'est maman qui conduit ? Oui, c'est maman qui conduit ! Nous avons alors travaillé avec d'autres collègues sur la façon dont l'enfant commence à jouer à faire semblant, en même temps qu'il commence à parler. Nous avons alors retrouvé des différences bien connues entre filles et garçons. Mais nous avons aussi montré le rôle de facteurs favorables au jeu de faire semblant, comme la lecture de livres ou le jeu avec les frères et sœurs. À trois ans et demi, nous avons beaucoup parlé de l'école avec les parents. Et avec les enfants, avec l'aide de Martin, nous avons joué à associer des images, nous avons lu un livre et joué au Playmobil. À pied. À pied. Mais pas au revoir, tu mets à pied. Voilà. Mais il a dit à ta maman qu'il a dit quand on lui tient. Putain, c'est la maman qui l'a dit, c'est pas lui. Non, c'est la maman. Voilà, c'est ça. Une petite. Alors, une petite, oui. Mais moi, je veux toute une famille, moi. Ah oui. On choisit quoi, alors ? Ça, c'est qui ? Un monsieur. Un monsieur. Et ça ? Ça. Un tâton. À 5 ans, les enfants ont pu utiliser les jeux par internet que nous avons réalisés avec les chercheurs et les techniciens de l'étude ELF, ainsi qu'une graphiste qui s'était associée au projet. Nous sommes en train d'en exploiter les résultats. Pierre et le loup. Je suis retourné dans les familles quand les enfants ont eu 5 ans ou 6 ans. Les parents ont lu une histoire. Et avec l'aide de Sandra et de Louise, les enfants ont fait un dessin et on a joué avec eux aux préférences et encore une fois au Playmobil. Tu m'entends hurler Lucas de sa plus grosse voix. Pierre, épouvanté, prend ses jambes à son cou. Il a été impressionné par Lucas. Oh bah, c'est sûr qu'il va me tirer ici. Ah oui, regarde le pistolet. C'est plus un jouet, c'est un petit garçon Pierre. Et qu'est-ce qui t'a plu à l'école quand tu faisais du foot ? J'étais sur le terrain de foot. Oui. Sur le terrain de foot. Avec tous tes copains d'école ? Oui. C'était bien. Est-ce que tu as gagné ? Est-ce que tu as marqué en dessous ? Oui ? C'est super ça. Donc le coup, ça t'allient plus ? Oui. Les lamas, c'est une piche, elle prend un lamas. Celui-là, il a un des UDP. Il peut prêter UDP. Est-ce qu'on peut pousser le pirate ? Celui-là, c'est le plus fort chevalier, l'orange. Hop là. Ouais, l'orange. Là, c'est bien l'orange. Ah, je sais. Je te l'ai pris. C'est le plus fort ? C'est pas trop. Je te le prends. Je te le prends. Je te le prends. Où est-ce qu'elle est là ? Oui, mais si tu joues, tu peux le prendre si tu joues. D'accord ? Grâce à tout cela, je souhaite étudier la façon dont chaque enfant construit son identité sociale à partir de son milieu de vie, mais aussi de sa propre expérience. C'est le gros travail que je commence actuellement avec d'autres collègues. Alors, puisqu'on parle de gentil et de méchant, toi, par exemple, quand tu es à l'école avec les autres enfants... Je suis gentil. Toi, c'est gentil. D'accord. Et est-ce qu'il y a des méchants ? Oui. Oui. Alors, c'est qui, par exemple ? Comment ça se passe ? Ben, ils tapent. C'est un des qui tapent ? Oui. C'est des grands, des petits, des garçons, des filles ? C'est que des garçons et des méchants. D'accord. Sinon, tout est fixé. Ah bon. D'accord. J'aimerais bien faire de la batterie. Ah ben oui, ça peut être cool. Et j'aimerais bien faire docteur. C'est différent, hein, comme métier, mais tu aimes bien ces deux métiers-là, musicien et docteur. Qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout ? Qu'est-ce que tu n'aimerais pas faire ? Maître d'école. La vie, l'école, parce que sinon, ça va être trop petit. Ah oui, c'est du travail, ça, c'est sûr. Viens. Est-ce que tu veux te lire, tes grandes soeurs ? Ah oui, quoi, quoi ? Pourquoi il a dit quoi, quoi ? J'en sais rien, mais tu peux te lire ? Oh, tu tombes parce que tu es petite. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au printemps 2018, beaucoup d'enfants de génération 2011 ont participé à l'enquête dans les écoles que nous avons mise en place avec l'étude ELF. Et au printemps 2019, beaucoup des enfants m'ont également envoyé un dessin de quelque chose qu'ils trouvent beau. Plin amps ça quand même au printemps undertaking, j'aiありがとうございました. endeavor qu'on est en train d'écrire boleh ? SelonSoft 99 Alle Sous-titrage ST' 501 I know.